Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine Haute France Business, votre magazine consacré aux entreprises de notre région. S'enfermer dans une pièce avec 6 personnes, en ce moment c'est un petit peu compliqué, pourtant c'est le concept des escape games. On en parle ce soir avec notre invité, Guillaume Greul, cofondateur de John Doe, l'Escape Game Lillois. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous en plateau et à mes côtés, évidemment, comme toutes les semaines, Elodie Souril-Lavergne, chef d'édition du journal des entreprises. Bonsoir Elodie. Bonsoir Marie. Et tout de suite, je vous propose de faire un petit point chiffré sur l'Escape Game Lillois. Et John Doe, c'est 5 établissements partout en France, dont un à Lille, créé en 2015. John Doe, c'est une entreprise qui compte 15 salariés, un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros en 2019. Et à Lille, eh bien, on vous propose, pour vous amuser, 4 missions pour 6 salles et jusqu'à 36 joueurs en simultané. Guillaume, première question, évidemment, par rapport à l'actualité. Vous êtes fermé en ce moment. Les escape games ne sont pas autorisés à ouvrir. Ça a été un véritable coup d'arrêt lors du premier confinement au printemps dernier. Dans un communiqué, vous disiez être menacé de mort. Alors, pourquoi cette expression ? Oui, alors effectivement, on est menacé de mort puisque les escape games, les établissements de loisirs indoor de manière générale, mais plus particulièrement les escape games, on est toujours les premiers à être fermés. On est les derniers à être ouverts. On a le droit aux mêmes aides que tout le monde, ce qui est normal, mais on a des charges fixes qui sont plus élevées. Donc, effectivement, le premier confinement était, enfin, vraiment, disons que quand on est fermé, on a vraiment un chiffre d'affaires de 0 euro. Donc, c'est très compliqué. On continue à avoir des charges, que ce soit des prêts, des loyers, autres, etc., etc. Donc, on continue à avoir des charges. Les aides ne suffisent pas. Donc, ce deuxième confinement arrive alors qu'entre les deux confinements, on avait réussi à relancer l'activité. On a beaucoup donné, on a mis énormément de choses en place. Et là, on est, du coup, à nouveau fermé avec, du coup, le même type d'aide, on va dire. Et sans date de réouverture, sans information, on est un petit peu dans le flou. Et à combien vous estimez la perte de chiffre d'affaires cette année ? C'était quoi votre prévisionnel et combien vous allez réaliser en réalité ? Alors, au début d'année, fin d'année dernière, on avait en prévision 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et là, on va finir l'année sur 1,2 million, 1,3 million à peu près. Donc, c'est plus de 50% de pertes. Puisqu'on aura donc été fermé 6 mois en tout. Puisqu'on n'a pas rouvert au premier déconfinement, on n'a pas rouvert le 5 mai comme ça a été déconfiné. On a rouvert le 22 juin. Sachant que, donc, ça aura fait 6 mois complets de fermeture sur l'année, qui sont les 6 plus gros mois de l'année. Notamment, novembre-décembre, qui sont des mois qui, d'habitude, on est remplis tout le temps. Et vous avez eu recours aux prêts garantis par l'État, au PGE. Est-ce que c'est une aide qui est suffisante aujourd'hui ? Alors, on a eu droit, effectivement, au PGE. On a pu demander également des prêts de tourisme et du prêt saisonnier. Donc, certains qu'on a eu, d'autres qu'on n'a pas pu obtenir. Donc, c'est bien. C'est une bonne aide. Merci, si on peut dire ça d'une certaine manière. Par contre, ça endette la société. Et bien sûr, ce sont des prêts qu'il va falloir rembourser à un moment. Donc, c'est-à-dire que si demain, on n'arrive pas à performer encore mieux que ce qu'on a pu faire par le passé, malheureusement, ces prêts vont avoir un effet néfaste sur l'avenir de la société. Est-ce que ça suffit ? Ça nous permet de tenir et ça nous permet de ne pas être en défaut de paiement. Maintenant, est-ce que ça suffit pour que la société se tienne bien et puisse continuer très longtemps comme ça ? C'est moins sûr. Oui, ça reste compliqué. Vous avez fermé, mais vous avez quand même lancé une activité d'Escape Game en ligne. Vous proposez ça aux particuliers. Vous avez aussi une clientèle de professionnels. Comment est-ce que ça a pris ? Alors, en fait, quand on a fermé, on s'est dit qu'on voulait quand même garder le lien avec le jeu, les joueurs et avec nos équipes. Puisqu'on fait travailler plus de monde que simplement les salariés. Et du coup, on voulait vraiment garder ce lien. Donc, on a créé des jeux que les gens pouvaient faire chez eux. Au début, on l'a créé pour les enfants, pour les parents qui avaient les enfants, au premier confinement, quand les enfants n'allaient pas à l'école. Donc, on a offert ce jeu gratuitement. Les joueurs avaient juste à le télécharger, l'imprimer. Ils pouvaient faire jouer leurs enfants. Ça a extrêmement bien marché. Ensuite, on a fait une deuxième version. Et là, on a sorti, il y a un peu plus d'une semaine, une version 100% en ligne dématérialisée pour les entreprises. Donc là, on peut faire jouer des grands groupes jusqu'à 100, 200 personnes en simultané. Donc, c'est bien. Maintenant, ça ne remplace pas ni l'immersion, ni la qualité de jeu, ni les niveaux de chiffre d'affaires ou de rentabilité qu'on pourrait avoir dans les établissements. Et comment ça a pris en fait auprès du public ? Vous avez communiqué ? Ce sont les fidèles ? Comment ça s'est passé ? Alors, quoi qu'il arrive, on continue à communiquer à fond puisqu'on veut toujours garder le lien. Donc, on continue à faire des énigmes sur nos réseaux sociaux, des jeux concours. Enfin, on continue à faire toujours le maximum pour vraiment garder ce lien et pour montrer aux gens qu'on est toujours là, qu'on continue à vouloir faire du jeu, qu'on continue à vouloir leur faire passer des bons moments. Comment ça a pris ? Eh bien, ça a bien pris. Vous avez attiré de nouveaux profils grâce ou à cause du confinement, du coup ? Alors, la plupart des profils qui jouent, et je parle notamment surtout pour les entreprises, en fait, les entreprises qui nous appellent pour réserver des escape games en visio nous disent « On avait prévu de venir chez vous en physique pour notre team building de fin d'année. On est très déçus de ne pas pouvoir venir en physique. Mais comme on a vu que vous proposiez cette alternative, on a quand même envie de jouer avec vous puisqu'on apprécie vos jeux. » Donc, très bien. C'est une petite consolation, du coup. Est-ce que vous avez une date de reprise ? On se déconfine cette semaine. Quelles sont vos perspectives à vos escape games ? Alors, pour l'instant, rien du tout. Pour l'instant, c'est le flou. On a entendu parler, alors, au départ, il y avait la date du 20 janvier qui était envisagée. Ensuite, il y a eu des prévisions, des estimations plutôt qui iraient vers début février. Apparemment, les salles de sport pourraient rouvrir le 7 janvier. Donc, est-ce qu'on va être également autorisés à rouvrir à ce moment-là ? On n'en a absolument aucune idée. Pour faire connaître votre situation, pour vous faire entendre, faire entendre vos difficultés, est-ce que vous avez participé aux différents mouvements qui ont pu être initiés par le secteur de l'événementiel ou d'autres mouvements ? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on se regroupe, soit entre escape games ou de manière un peu plus large au niveau des loisirs indoor avec l'association du space. On se bat, oui, on communique, on a lancé une pétition, on essaie de faire le plus d'actions possibles pour avoir accès à un fonds de solidarité spécifique pour nos types d'entreprises qui sont différents de ce qu'on peut connaître d'habitude, on va dire, qui sont différents des commerces, des hôtels et des restaurants. Donc voilà, on milite, on essaie de communiquer, on essaie de faire entendre notre voix, puisque pour l'instant, jusqu'à maintenant, on n'a pas été extrêmement écoutés ou extrêmement reconnus. Ça commence un petit peu, donc c'est bien. Et comment vous voyez votre avenir ? Vous aviez amorcé un développement en franchise, donc vous avez plusieurs salles. Comment se portent les plus jeunes ? Est-ce qu'il risque d'y avoir de la casse en 2021 ? Alors nous, on n'a aucune franchise, on n'a que des établissements propres, et du coup, la reprise va être difficile, donc 2021 va être difficile, puisque comme je le disais, il va falloir rembourser les PGE, il va falloir payer les loyers qui ont été rééchelonnés, enfin qui ont été étalés, donc ça va être beaucoup de charges en plus, on a également émis énormément d'avoirs sur les deux confinements, donc ce sont des prestations que nous allons devoir réaliser lors du déconfinement sans avoir de trésorerie en plus, donc sans récupérer du chiffre d'affaires, donc ça va être difficile. On va continuer à faire le maximum pour continuer à se développer, donc continuer à ouvrir des agences John Doe partout, enfin partout on peut, partout on estime que c'est intéressant. Voilà, après dans le secteur, on sait qu'il y a d'autres acteurs, il y en a certains qui malheureusement, on pense malheureusement, ne tiendront pas le coup, d'autres qui vont tenir et on va essayer de voir comment ça se passe, mais c'est sûr et certain que 2021 va être très difficile pour tout le monde. Et quand est-ce que vous prévoyez du coup le retour à la normale ? Ah ça, malheureusement, je n'ai pas de réponse, le seul, je ne vais pas dire le seul point positif, le seul petit signe que j'ai disons, c'est qu'au déconfinement, les joueurs, même s'ils ont mis un petit peu de temps, donc on a mis en place la charte jouant en confiance avec plusieurs autres, avec un certain nombre d'autres escape games, la charte jouant en confiance qui vraiment montrait qu'on avait tout mis en place, un protocole encore plus strict que celui des restaurants pour que les gens puissent venir jouer chez nous, en toute confiance. Qu'est-ce que vous allez mettre en place de plus au moment de la réouverture dans les prochaines semaines sur ce protocole sanitaire pour rassurer de un les autorités et puis vos clients aussi pour qu'ils puissent revenir jouer et se divertir ? Alors dans la mesure où le premier protocole était déjà très strict et qu'il allait même au-delà de ce qui était préconisé, je ne sais pas s'il va beaucoup évoluer le protocole, mais voilà en gros ça veut dire soit avoir des sessions plus longues, soit avoir une personne qui est, enfin la désinfection des salles entre chaque jeu qui est extrêmement importante, le port du masque obligatoire pendant le jeu et même en dehors du jeu, à partir du moment où les gens sont dans l'établissement, la mise à disposition de gel hydroalcoolique, la favorisation du paiement en ligne puisque la plupart des réservations sont payées en avance. Et vous désinfectez tout, toutes les pièces après ? Tout est désinfecté, exactement, tout est désinfecté entre chaque partie. Est-ce que vous avez pensé à faire un peu de l'outdoor pour changer ? Est-ce que c'est possible d'envisager un escape game qui se tiendrait à l'extérieur, je ne sais pas, dans un parc, une forêt, n'importe où ? Est-ce que ça c'est faisable ? Alors on en fait un petit peu, nous on a une mission qui est spécifique pour les entreprises, en fait on se déplace avec du matériel dans les locaux d'entreprise, maintenant ça n'a pas encore été réautorisé on va dire ce type là d'activité, après si on le fait outdoor, on y a pensé, certains confrères, notamment Arras, en an qui est déjà lancé ou qui va être lancé, je ne sais plus. Mais voilà, on y pense, mais c'est pareil, nous, ce qui nous fait vivre, c'est d'avoir des établissements, des escape games, parce que voilà, c'est... En indoor et c'est le concept. C'est le concept et c'est ce qui marche le mieux. Merci beaucoup Guillaume Greul, le cofondateur de John Doe, l'Escape Game. Lillouan vous souhaite bonne chance évidemment pour la réouverture l'année prochaine. Je vous propose tout de suite de passer à l'actualité du journal des entreprises. Avec un nouveau numéro du journal des entreprises, Elodie. Oui, avec une enquête sur la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, dont on entend beaucoup parler depuis le début de la crise sanitaire. Les chefs d'entreprise semblent davantage sensibles aux préoccupations environnementales et sociétales. Ils intègrent souvent ces sujets dans leur stratégie de relance. C'est le journal des entreprises, c'est poser la question de savoir si cette démarche RSE est vraiment un facteur de performance pour les entreprises. Merci beaucoup Elodie et à la semaine prochaine. Demain, votre magazine, c'est votre emploi. Nous recevrons Stéphanie Delva, DRH de la Caisse d'épargne, pour évoquer les métiers de la banque où les recrutements se poursuivent. Merci. 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 Merci.